Champollion Champollion reste le modèle, le parangon du découvreur et du déchiffreur. Ce qui a présidé au déchiffrement des hiéroglyphes reste toujours vrai pour déchiffrer n'importe quelle écriture. Les Champollion ne sont pas du tout issus de la noblesse. Ils sont de la région de Fijac, ils vont étudier à Grenoble et ils doivent aussi batailler face à un milieu parisien. Ils ont donc un caractère très pugnace tous les deux. Au lendemain de l'expédition d'Egypte, des milliers de notes et d'observations des savants ont rejoint la France et les objets commencent à affluer sur le marché de l'art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour aller en Egypte, ce sont des enjeux diplomatiques importants. Ce n'est qu'en 1824, avec la publication du précis, qu'il aura complètement compris le système hiéroglyphique avec la combinaison des trois types de signes hiéroglyphiques, à la fois les signes-son, les signes-idées et les signes qui combinent à la fois une idée et un son. Pour aller en Egypte, c'est des enjeux diplomatiques importants, il faut obtenir des autorisations pour avoir une position sociale, et il n'a pas tout ça. Ce qu'il veut, c'est redonner une voix à l'Egypte, et donc il va pouvoir traduire ses textes et réécrire une histoire de l'Egypte à partir de ses propres sources. Sa manière très méthodique de découper les textes, de faire des cartes où on va enregistrer les mots de vocabulaire, les variantes orthographiques, ce sont des techniques qui sont toujours utilisées de nos jours. Sous-titrage ST' 501